Après un été discret au fort de Brégançon, Emmanuel Macron reprend du service. Oui, le chef de l'État était hier soir à Bormes-les-Mimosas pour la 78e commémoration du débarquement de Provence, sa première cérémonie officielle depuis trois semaines que le président a dédiée à la paix en Europe, Alexis Delafontaine. Oui, Emmanuel Macron a salué l'héroïsme du peuple ukrainien qui résiste aux assauts terribles de l'armée russe et a dénoncé la brutalité de Vladimir Poutine, avant d'appeler les Français à accepter de payer le prix de la liberté, sous-entendu faire face à l'inflation galopante. Ensuite, le chef de l'État a remercié ce qu'il surnomme les « braves de notre temps ». Pour tous nos sapeurs-pompiers mobilisés en Corse, dans le Var, comme l'ensemble du territoire national qui a pu être sinistré. Face aux incendies d'abord, puis aux orages, aux crues, aux inondations, nos soldats du feu, qui sont aussi nos soldats de l'eau, ainsi que tant et tant de volontaires et de bénévoles, se sont mobilisés pour protéger. Enfin, Emmanuel Macron a détaillé sa rentrée politique qui s'annonce mouvementée. Il nous faut continuer à mener les réformes qui sont indispensables, c'est ce qu'on va faire là, dès cette rentrée. Et puis nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics. Et puis enfin, les fonctions régaliennes, la sécurité. Le président rentrera en fin de semaine à Paris pour préparer le Conseil des ministres de mercredi prochain. Alexis Delafontaine du service politique de...